Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 15e numéro d'iWeek. iWeek, c'est toute l'actu Apple en direct tous les jeudis soirs, 22h, 23h. Alors, on n'est pas en direct ce soir exceptionnellement, mais j'espère que vous nous pardonnerez. On a préféré enregistrer pour ne pas rater le rendez-vous et vous le voyez, je ne suis pas tout seul à bord de ce bateau qui va voguer pendant une heure sur l'actu Apple. J'ai le très grand plaisir de retrouver trois de nos fidèles complices. Alors, de gauche à droite, je vous les représente. Guillaume Jette, salut Guillaume ! Hello ! Comment ça va Guillaume ? D'écoute, ça va, je reviens à Cité d'Essian, je suis allé voir des robots et de l'exposition de la vidéo qui sont toutes sympathiques. Donc, ça va plutôt bien. Bon, ça va, tu as eu le temps de boire un coup, tu es prêt pour passer une heure avec nous ? Tout est nickel. Eh bien, super ! On l'a aperçu brièvement, c'est Gilles Dounès, le rédacteur en chef de Mac+. Salut Gilles, comment ça va ? Ça va bien, ma chaman, et toi ? Eh bien, écoute, très très bien, ravi de te retrouver pour un nouveau numéro d'iWeek, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir partagé. Bon, on a quelques gros dossiers encore à passer en revue ensemble, donc on compte évidemment sur toi. Et puis, le troisième, la ronde de cette table ronde à laquelle vous êtes cordialement invité, c'est Grégoire Martinez, le rédacteur en chef de l'Actu Techno. Salut Grégoire ! Bonjour Benjamin, ça va ? Ouais, ça va super, et toi ? Pareil, même question. Écoute, oui, ça va, très bien. Bon, il paraît que tu as près de toi un objet qui n'a pas tellement sa place dans cette émission. J'ai près de moi un objet qui n'a pas sa place, j'en ai même deux en fait. J'ai ça, le Galaxy S5. Mon Dieu ! Qui est sorti vendredi le dernier. Donc voilà. C'est bien, il faut tester la concurrence, tu as raison. C'est ça, il faut voir ce que fait la concurrence pour se rendre compte de ce qu'on fait de mieux. Donc ça, et puis peut-être ce qui est peut-être même plus intéressant pour moi que le Galaxy S5 et qui pourrait figurer une potentielle iWatch, c'est ça. C'est le Gear Fit. Ça avait été annoncé à Barcelone en même temps que le Galaxy S5, c'était la vraie surprise du salon. Et ça fait des choses très sympas. C'est beaucoup plus sympa que la première Gear en tout cas. Oui, c'est le deuxième véritable essai de montre connectée de Samsung avec cet écran OLED. Oui, c'est un écran OLED incurvé. Pour moi, ce n'est pas une montre. Si tu veux, il y aurait la montre qui est la Gear 2. En France, ce sera la Gear 2 Lite. Et il y a ça, le Gear Fit, qui serait plus un bracelet connecté de par sa forme déjà. Et peut-être également parce que ses fonctions ne sont pas exactement les mêmes que celles de la Gear. Bon, mais rassure-moi, elle donne l'heure. Oui, c'est d'accord. Donc, on peut quand même dire que c'est une montre, même si elle fait évidemment beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, on va parler de sujets qui ne concernent pas Samsung pour une fois. On va parler d'une app puisque le salon de Las Vegas dédié au broadcast était la semaine dernière à Las Vegas. Donc, Apple n'y était pas. Ce n'est pas tellement une surprise. Vous connaissez le principe. Chez Apple, on ne fait plus de salon depuis longtemps. Mais évidemment, il y avait des Mac un peu partout. Et évidemment, des Mac Pro. Et vous verrez que le Mac Pro était à la fois désiré, encadré et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Que certains ont même dû avoir recours à des tours de Mac Pro factices pour donner l'impression qu'ils en avaient plusieurs. Bref, on verra ça tout à l'heure avec des images et des interviews que j'ai rapportées pour vous de Las Vegas. On va marquer une toute petite page comme ça, une petite respiration. Et puis, on revient dans deux secondes pour aborder notre premier gros sujet. Et ça va être l'iPhone 6. Alors, pourquoi l'iPhone 6 ? Eh bien, parce qu'on en parle pas mal depuis déjà pas mal de temps. Mais il y a eu plusieurs fuites. Alors, on est toujours évidemment sur des infos qui sont non officielles. Ils n'ont confirmé. Mais des designs, des moulages même, présentés comme étant potentiellement ceux de l'iPhone 6, ont commencé à émerger. Alors, on avait déjà eu droit à des photos plus ou moins photoréalistes. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis notre dernière réunion, les amis, du côté de l'iPhone 6 ? Qui veut prendre la main ? Guillaume, je sais que tu es toujours hyper inspiré par les rumeurs, toi. Non, mais bon, oui, vous voyez, les moules commencent à débarquer. Comme d'habitude, Apple a de plus en plus dommage à éviter les effets d'information avant la sortie des produits, ce qui est toujours un peu dommage. J'aime bien les effets de surprise. Et je trouve que sur l'iPhone, c'est mort aujourd'hui. Ils n'arriveront plus à avoir un effet de surprise total sur le litre et tout ça, parce que c'est un produit de masse. C'est à mon avis quasiment possible aujourd'hui de conserver le secret jusqu'au bout, de bout en bout. Ce n'est pas possible. Et voilà. Donc, apparemment, ce qui se fait mon secret sur tout, c'est que l'écran serait plus grand. À voir. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Alors, bon, il y a le même facteur de forme, le même gâcheteur général que l'iPhone 5. C'est-à-dire qu'on garde ce paradigme du pouce qui balaye l'écran. On a un design un peu à la… ce qui a commencé à faire Sony avant Apple. Et donc, on a un design étiré pour la consultation de vidéos. Alors, on ne va pas parler dans le vide trop longtemps. Je vais vous montrer tout de suite, moi, l'image qui m'a le plus impressionné cette semaine. Est-ce que vous avez vu ce rendu, on va dire ? Oui, j'ai regardé ça parce qu'en préparant l'émission, on a tous regardé un peu les mêmes sources, je pense. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me choque par rapport à l'image. C'est que je vois mal comment on peut faire aujourd'hui un téléphone aussi fin par rapport à l'image qu'on a. On est très proche, là, pour moi, de l'iPod Touch, qui est beaucoup plus fin que l'iPhone. C'est sûr. Il a l'air extrêmement fin, vu comme ça. Mais justement, il a l'air trop fin, je trouve, parce que pour tester pas mal de téléphones, et voir les téléphones s'affiner au fur et à mesure, il y a quand même une limite qui va être difficile de dépasser tout de suite. Et je pense que là, on l'a dépassé. Il faut quand même réussir à rentrer tous les composants, quoi. Il faut se rappeler que la spécialité d'Apple, c'est ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire une rupture qui change la donne. Oui, mais il y a quand même... Aujourd'hui, on voit quand même... On sait chez qui Apple se fournit, en suivant un peu les différents composants... On peut dire l'effet de surprise, pour traiter une surprise. C'est ça, mais... Oui, pour la disruption. Oui, mais ça change aussi la façon de travailler des concurrents. Or, le trend en ce moment, pardon, la tendance et sur quoi Apple appuie, c'est l'Air, c'est-à-dire on annonce un MacBook Pro Air, là, en résonance avec... On parle de l'iPhone, toujours, quand même. On parle de l'Air, Apple va essayer de surfer sur cette tendance toujours plus fin, toujours plus léger, et je me fais oublier, en fait. Comment dire ? En plus, il y a trois caractéristiques chez Apple. C'est le composant, la différenciation par le composant, la différenciation par l'OS, qui est chère à Guillaume, et puis, il y a l'innovation sur le design et les process de fabrication. Et c'est quelque chose qu'on doit à Jonathan Hive, depuis le début, depuis qu'il est aux manettes, avec l'IMAC qui était composé de plusieurs couches de plastique. Il a récidivé tout au long de sa carrière, chez Apple. Les derniers trucs en date, c'est le MacBook Pro et le MacBook Air qui étaient taillés dans la masse. Là, je ne sais pas si vous avez vu les moules, les photos de moules qui ont fuité, pas cette semaine, mais la précédente, sont extrêmement réalistes. – Alors oui, je ne sais pas si tu veux parler de ces images-là, des moules qui avaient l'air d'être en acier ou en aluminium, je ne sais pas. – Oui, c'est ça. – Qui ont été dégainés par des fabricants de housses lors d'un salon à Hong Kong la semaine dernière. – C'est ça, il y en avait d'autres aussi qui permettaient de se rendre compte encore plus. C'est vraiment, on est plus dans l'ordre de la fuite que de la rumeur, je crois. – Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On a d'abord vu ces mock-up en alu la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis ? – Moi, j'ai quand même un problème avec cette finesse que tout le monde nous annonce. C'est qu'on sait à peu près chez qui Apple se fournit, on connaît les composants qui doivent absolument être intégrés dans un téléphone pour qu'ils fonctionnent. Et on ne voit pas de nouveautés, ou alors c'est très bien caché, mais on ne voit pas de nouveautés majeures sur le plan des composants arrivés qui permettraient aujourd'hui de rendre l'iPhone aussi fin. Enfin, il y a des composants, on le voit bien d'ailleurs, c'est marrant, mais quand Apple a sorti l'iPad Air, si on regarde bien, la version Wi-Fi plus cellulaire est un petit peu plus lourde et un petit peu plus épaisse que la version Wi-Fi simple, tout simplement parce qu'il faut réussir à intégrer des composants supplémentaires. – C'est toujours le cas, de toute façon. – Et malgré ça, on a quand même plus de place dans un iPad que dans un iPhone. Donc je vois mal comment dans un iPhone, on pourrait faire quelque chose d'aussi fin qu'un iPad. – Et là, l'écran est agrandi en plus. – C'est vrai. – Moi, sur l'histoire des moules, ça ne m'évoque rien parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est du bidon ou pas comme d'hab, donc je ne peux pas tellement juger là-dessus. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'iPhone, il n'y a pas de choses qu'on peut… Enfin, qu'on sait chez qui Apple se fournit, etc. Oui, mais d'un côté, par exemple, car Apple a lancé le A7 en tant que processeur 64 bits, personne n'a vu venir. Mais personne. – C'est vrai, c'est vrai. – Au point que les concurrents, aujourd'hui, sont en train d'essayer de revenir derrière en disant « Oui, c'est bon, 64 bits, on va en faire pour la fin de l'année, on aura quelque chose ». Et qu'on se rend compte, par exemple, sur les derniers tests d'Ars Technica, que finalement, le processeur A7, il est quasiment digne d'un processeur du bureau. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait croire. Et finalement, il y a quand même eu un effet de surprise, alors que c'est sur des composants qu'on estime effectivement connus. Alors, ça ne change pas les problèmes physiques par rapport à l'appareil, sur effectivement la finesse de l'écran. Il me semblait qu'Apple avait des brevets là-dessus, où il me semble des choses tournées sur justement des écrans plus fins en termes de possibilité de fabrication. Donc, pourquoi pas ? Ça pourrait jouer déjà sur l'épaisseur générale de l'appareil et surtout sur la place pour la batterie, parce que c'est aussi un peu le combat. Maintenant, le mock-up, le dessin, ce n'est qu'un dessin, donc ça pourrait être une image. Enfin, pour moi, c'est qu'une image sur laquelle on a appliqué une photo d'iOS 7. Ça peut être autant... Ah oui, ce n'est pas une photo. Non, non, ce n'est pas une photo. C'est un rendu qui aurait été fait sur la base de plans qui ont été publiés il y a quelques jours, enfin qui ont été exhumés, on va dire, il y a quelques jours. Oui, mais enfin, ça n'augure pas du produit final. Ça pourrait, tout comme ça ne pourrait pas. On sait bien qu'Apple, ils sont aussi capables de faire des plans, de balancer des choses dans la nature pour faire croire qu'eux. Oui. Ce n'est pas impossible aussi. Pour apporter de l'eau au moulin de Guillaume, j'insiste à l'une des caractéristiques d'Apple depuis le retour de Steve et de VSA, John Rubinstein, c'est la différenciation par le composant. C'était le cas de l'iPhone 5S avec le processeur 64 bits et il y a sûrement quelque chose en dessous des radars qu'on n'a pas vu venir encore et qui est probablement utilisé. Apple ne peut pas refaire un iPhone 5S, il faut qu'il change quelque chose. Donc, il y a sûrement un composant différent qui va lui permettre de changer son design. On sait très bien qu'Apple fait un coup sur deux. Donc, il y a un iPhone 6 sur un iPhone 6S sûrement derrière. Mais le processus d'Apple a toujours été très itératif. En fait, c'est un processus de raffinement de l'appareil d'origine jusqu'à l'appareil final. On voudrait bien sûr qu'Apple fasse tout de suite le produit parfait à tous les coups. Mais ils savent très bien que ce n'est pas en fournissant forcément toutes les caractéristiques que voudrait, entre guillemets, un client qui va faire l'appareil idéal. Parfois, ils font des choix qui sont très brutaux. On revient toujours sur le sujet de la NFC, par exemple, mais qui ne décolle pas. On s'en rend bien compte qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, la NFC n'est toujours pas là et n'arrive pas à décoller. Et c'est un choix qu'ils ont fait qui était radical, mais qui n'était pas forcément le plus mauvais. Non, mais il n'y a pas de NFC dans les iPhones, mais c'est quand même une technologie qui commence à être très utilisée. Mais qui est très utilisée dans le monde geek. Mais au-delà du monde geek, je pense qu'aujourd'hui, je crois que j'ai vu un stat, la CT, je ne sais plus quel salon. C'est pas une somme d'un lab, ou justement, je ne sais plus où, où, grosso modo, l'utilisation de la NFC sur le salon, c'était moins de 10% des utilisateurs. C'est étonnant parce que c'est vraiment par excellence la technologie très grand public. Il n'y a rien à faire. Ah oui, non, c'est la technologie qui me s'appuie. J'ai regardé hier soir sur les cartes de crédit, par exemple, sans fil et sans contact. C'est quelque chose qui fait très peur au public. Et je peux le comprendre. Parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte que c'est aussi un truc qui est un truc. Parce que c'est aussi mal expliqué, je pense. Je pense qu'il y a un problème d'explication. Après, ça nous plaise en tant que geek, parce qu'il y a des choses qu'on fait sans contact, pourquoi pas. Mais pour que ça atteigne le grand public, c'est moins évident. Oui. Mais surtout... Dès qu'on parle de banque et de paiement, c'est un autre domaine. Là, il s'agit... Le NFC, typiquement, c'est pour appairer son iPhone avec une enceinte sans fil, par exemple. Oui, mais... Si tu veux, Benjamin, je pense que le problème... C'est le cas, Benjamin, que tout le monde sort. Combien de personnes, aujourd'hui, a perdu l'appareil avec une enceinte ? C'est Peanuts. Enfin, les gens... Il y a très peu de monde qui le fait. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent des enceintes sans fil, en tout cas. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Guillaume. Il y a beaucoup de gens. C'est devenu un très gros business, les enceintes comme ça, sur batterie normale. Oui, les enceintes NFC sont un business. Non. Je ne pense pas que ce soit une killer feature qui fasse pousser les gens à avoir un appareil qui soit NFC. D'accord. Non, puis surtout, c'est marrant, mais effectivement, les enceintes sans fil, ça marche très bien. Je vois bien autour de moi de plus en plus en équipe avec ou sur NFC. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire... Est-ce que pour les gens, le NFC est un argument d'achat ? La réponse est non, parce que d'une, quand ils achètent leur téléphone, la plupart des non-geeks ne sont même pas au courant, d'une, de ce qu'est le NFC, et de deux, que leur téléphone embarque le NFC. Ce qui est quand même un problème. Ce n'est pas faux. Désolé, j'ai les trois quarts de mes amis qui ont acheté un téléphone récent à qui il faut expliquer qu'ils ont le NFC et ce à quoi ça sert. Parce qu'aujourd'hui, un téléphone sans Bluetooth n'existe... Enfin, ce n'est pas possible. Un téléphone avec du NFC, qu'est-ce que c'est ? Bon, ne nous éloignons pas trop du sujet. Le sujet, ce n'est pas totalement le NFC. Allez, ramène le sujet. Je te dis un peu loin, je te rattrape-le. Le sujet, c'est plutôt l'iPhone 6. Et donc, voilà, je voulais aussi vous proposer cette vidéo de l'iPhone 6, en tout cas du mock-up qui a été utilisé lors de ce salon à Hong Kong. Donc, ça a servi aussi, vous voyez, à faire des moules. Voilà. Il y a un truc qui m'étonne quand même. Si on compare ces images et l'épaisseur du mock-up avec le rendu qu'on a vu tout à l'heure sur BGR, le mock-up a l'air beaucoup plus épais avec le rendu, quand même, non ? Vous n'avez pas l'impression ? Ben, le problème, c'est de se baser que sur des rumeurs. Donc, forcément, il y a des différences entre ce que tu vois et... Regarde, il est super épais, là, non ? Par rapport au rendu. Oui, là, c'est un iPhone de première génération, on ne sait pas. Ah, ben, regarde, i6, c'est... Le nom de code est hyper recherché, tu as remarqué. Bon. Bon. Bon, donc, ça va continuer d'entretenir pas mal de rumeurs. En tout cas, ce qui a l'air sûr, c'est qu'on est effectivement sur un écran plus grand. On est toujours sur deux tailles d'écran ? Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Ben... Pourquoi pas ? Une taille d'écran plus grande, c'est sûr. Deux tailles d'écran, je ne suis pas sûr. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas sûr du tout, donc. Je ne m'étonnerai pas qu'ils fassent un modèle de taille d'iPhone 5 classique. Comme ils font d'habitude, de toute façon, il y a toujours le haut de gamme qui part vers des caractéristiques supérieures. Et puis l'entrée de gamme qui va... En fait, c'est l'ancien haut de gamme qui va diminuer pour devenir l'entrée de gamme petit à petit. Tiens, Guillaume, essaye de redresser un peu ton écran parce que tu es un petit peu bas. Voilà. Qu'on distingue ton joli menton. Surtout par rapport à... Pour les professionnels qu'ils appellent XL ou quelque chose comme ça, je les vois mal entrer sur le marché de la phablette, c'est-à-dire de la tablette et le téléphone, un appareil hybride, après l'avoir tant critiqué, quoi. Oui, ça peut être des problèmes, quoi. Est-ce qu'on peut taper sur un truc un jour et puis après, un an plus tard, dire si on fait comme les autres ? Ça les a pas gênés sur l'iPad mini. Le fait qu'il y avait trouvé qu'il y avait des beaux appareils, des bonnes tailles et que... Tiens, il y a un Grégoire intéressant. Ça les a pas gênés sur l'iPad mini. Steve Jobs avait toujours dit « Ah non, jamais de tablette plus petite que la taille de l'iPad. » Résultat, qu'est-ce qu'il se passe ? On se fait un iPad mini. Donc ça les a jamais gênés de taper sur un truc et après de dire « Ah ben, en fait, si. » Enfin, Apple a attendu qu'ils se fassent quand même pour le sortir. Oui, mais là, aujourd'hui, si tu veux, les tailles d'écran plus grandes, c'est inévitable. Je suis d'accord. C'est marrant, mais quand j'essaye un iPhone 5, 5S, moi qui suis habitué à l'écran d'un Galaxy S4, je trouve ça minuscule, je trouve ça ridicule. Je pourrais pas revenir aujourd'hui et c'est ce qui se passe grosso modo, c'est que quand on a essayé quelque chose d'une taille d'écran plus grande, on peut pas revenir en arrière. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Alors, deux tailles d'écran, bon, à supposer que ce soit vrai, on parle aussi de deux annonces séparées. Alors, pour des raisons d'approvisionnement en écran, mais je trouve ça... Ça fait beaucoup de bazar pour pas grand-chose. Voilà. Apple est capable de se fournir en écran quand même, assurément. Ils sont extrêmement simonieux dans leur communication, ils vont pas brouiller les pistes et c'est pas possible, quoi. Pas possible, quoi ? Ça donnerait un message aux consommateurs, ça ferait, ah ben, il y a eu un iPhone en juin, ben, regardez, on en sort un nouveau en septembre. Oui, Gilles, tu penses que, quoi, quand tu dis qu'ils ne veulent pas brouiller les pistes, ça veut dire qu'ils vont faire toutes les annonces iPhone en même temps, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, tous les iPhones en même temps. Il y a un événement par sujet, on laisse retomber la poussière qui a été soulevée autour des premières annonces avant d'en programmer une seconde. C'est extrêmement maîtrisé et réfléchi. En plus, les gens qui se seraient précipités sur un modèle et on leur annonce un modèle différent, les geeks surtout, 15 jours ou un mois plus tard, c'est la classe action assurée, le recours, la plainte en non-collectif assurée. – Ah bon, carrément. – Et surtout, moi, sur les… – Ils sont vraiment chatouilleux, les Américains, sur ce genre de… – Juste sur le timing, sur le timing, les amis, la WDC va avoir lieu avant les grandes vacances. On sait que l'iPhone, traditionnellement, est annoncé en septembre. Vous pensez qu'il pourrait être annoncé dès la WDC, cet iPhone 6 ? – Pour moi, c'est possible à une condition, c'est que ça ait un impact fort sur la communauté des développeurs. C'est-à-dire que si ça n'a aucun impact sur les développeurs, ça ne sera clairement pas annoncé à la WWDC. – Pas besoin, c'est ça ? – Ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont réussi à s'affranchir de la veille de l'écran. – Les amis, pas en même temps. – Essayez de ne pas parler en même temps. – Il n'y a pas de raison, à moins que la résolution change une nouvelle fois. – Gilles, essayez de ne pas parler en même temps parce que quand vous parlez d'en même temps, on ne vous entend pas. Oui, donc Gagouard, tu disais que s'il n'y a pas un besoin impératif, on va dire, de donner du temps aux développeurs, ce sera en septembre. – Et si tu me permets, sur les deux tailles d'écran, il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est le positionnement tarifaire après parce qu'on sait qu'Apple a beaucoup de mal avec le positionnement tarifaire. S'ils sortent une taille d'écran, de toute façon, s'il y a deux tailles d'écran, c'est deux plus grandes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'on aurait l'iPhone un petit peu plus grand qui serait au prix de l'iPhone 5S et on aurait un iPhone de la taille hypothétique d'une tablette qui serait plus cher encore. Ça veut dire qu'on arrive à un iPhone qui commence à… – Se relève les 1 000 euros, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Et c'est les rumeurs, enfin c'est les infos qu'on voyait ces derniers jours, c'est le prix de l'iPhone va augmenter de 100 dollars. Enfin, il y a un moment, tout le monde ne peut pas se payer. Enfin, ce n'est pas le but d'Apple, le but, ce n'est pas de faire de la masse. Mais il y a quand même un moment où les gens vont peut-être se dire « Ah ben oui, ça fait quand même cher pour un téléphone. » – C'est sûr. – C'est pour ça que je parlais de positionnement pour les pros et sur des usages spécifiques qui restent à définir. – Mais Apple n'a jamais fait ou s'il y a deux tailles d'écran, c'est surtout au niveau de la résolution que s'il y a un changement de la résolution que les développeurs seront dans la boucle avant. – Mais on parlait du prix, là. – Ils ont réussi à s'affranchir de la taille de l'écran. – On parlait du prix, là, en fait. On était passé à la question du prix potentiel. – Mais peut-être pour en revenir à ce que disait Gilles sur les applications, Apple n'avait… Enfin, les développeurs pour la sortie de l'iPhone 5 qui avaient un changement de résolution n'étaient pas prévenus. Donc si c'est uniquement un changement de résolution, est-ce qu'ils vont les prévenir pour autant ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait plus que ça, quand même, pour que ce soit annoncé à la WWDC. – La taille non plus n'est pas un critère. Donc il n'y a pas… À moins qu'ils changent, qu'ils accélèrent le rythme de renouvellement de la gamme qui était calqué jusqu'à présent sur la scansion des opérateurs avec la majorité des contrats et un téléphone subventionné sur 24 mois et un renouvellement pour la petite fraction des contrats qui étaient sur 12 mois et ceux qui avaient racqueté le coche la première fois. S'ils passent à un téléphone tous les 12 mois comme leur conseil Sony, à ce moment-là, il se peut qu'ils reviennent sur un téléphone qui sorte effectivement en juin et un renouvellement de gamme pour la saison de Noël. – Et une dernière chose, je repasse sur le prix, mais c'est les infos qu'on a vues récemment. Apple, logiquement, soit est en train, soit va bientôt commencer à négocier avec tous les opérateurs pour leur faire acheter des iPhones, tout simplement. Et dans ces négociations, il semblerait qu'Apple veuille que le prix subventionné, donc le prix réduit de l'iPhone, soit augmenté. Il voudrait augmenter le prix minimum auquel les opérateurs peuvent vendre l'iPhone, sachant qu'il est déjà vendu beaucoup plus cher qu'un Galaxy S4 ou S5 ou qu'un Sony Xperia Z2, mais aussi qu'ils ont quand même, enfin que les opérateurs ont bien été énervés par le coût qu'Apple leur a joué l'année dernière avec l'iPhone 5C. Alors en disant, vous voulez des iPhones 5S, prenez-nous donc quelques dizaines de milliers d'iPhone 5C. Je pense que les opérateurs sont un peu énervés par les politiques d'Apple et de plus en plus parce qu'ils n'ont vraiment pas aimé le coût de l'iPhone 5C pour les quelques échos que j'ai eus. En même temps, ils peuvent difficilement se passer de l'iPhone. Oui, mais ils ne sont pas non plus obligés de les ramener à tout. Vu que les iPhone, ils en vendent très bien. Et les iPhone 5C, ils se vendent très correctement. une fois passée la folie, le problème, ça a été le gap, enfin, le hiatus entre les deux modèles. Tout le monde voulait de l'iPhone 5S. et du coup, vu la campagne de... comment dire... l'accueil qui a été fait autour du plastique, alors que le 3GS et le 3G qui s'est vendu très très bien n'étaient pas moins en plastique que l'iPhone 6C. Oui. il y a eu une très forte demande que les opérateurs n'arrivaient pas à fournir et des stocks immenses d'iPhone 5C qui sont partis au fur et à mesure, ensuite, une fois que tout le monde s'est... Pour moi, le problème, ce n'est pas le plastique. Les campagnes de pub, il y a pourtant des campagnes de pub pour le 5C. Je n'ai pas vu une campagne de pub pour le 5S. Non, toutes les campagnes de pubs qui sont vendues tout seul. Il faut voir comme qu'Apple fait des remises monstrueuses actuellement, enfin, des remises importantes sur le 5C et fait beaucoup de communication auprès de ses vendeurs là-dessus. J'ai eu, moi, il y a quelques jours un message d'un vendeur qui me disait que oui, Apple faisait des grosses promos sur les 5C et je n'ai jamais vu sur aucun iPhone depuis un paquet de temps. Auprès de qui, Apple fait des promos parce que les consommateurs n'en bénéficient pas ? Ah si, chez les opérateurs, Benjamin, le prix de l'iPhone 5C est très capable. Enfin, je ne sais rien, cela dit. Maintenant, la question, c'est, on sait effectivement qu'il y a eu une erreur de la part d'Apple, c'est qu'en fait, leur téléphone qui coûte plus cher finalement se vend plus. Enfin, les boules, les boules pour un constructeur, je veux dire, leur modèle haut de gamme se vend mieux que les modèles entre gamme qu'ils avaient fait finalement pour le grand public et en plus, c'est les téléphones qui se vendent le plus sur le marché actuellement. Franchement, Apple, ils sont super mal et je pense qu'ils auraient tort effectivement de se priver de se dire de monter les tarifs. Non, je plaisante. Après, juste un truc, l'histoire des tarifs de l'iPhone, je vous rappelle que l'iPad, il est sorti à 1000 dollars. Ouais, enfin non, c'est ce qu'avait dit le Wall Street Journal. Wall Street Journal, tout ça, ils avaient dit oui, oui, Apple, 1000 dollars l'iPad, pas moins, n'espérez pas. Sorti de l'iPad, 500 dollars. Donc, sur la tarification de l'iPhone 6 avant qu'il soit dispo, il faut fermer sa gueule. Ouais, oui, tout à fait. Il faut rien dire. Mais il n'empêche que même si tu ne basses pas le temps. Non, mais il ne faut pas essayer de commenter parce qu'à chaque fois, il y a ce genre de commentaires et ça m'agace à un point, tu n'as même pas idée, sur un peu de sortir un produit, il sera tel tarif, il y a un peu de sortir des produits qui ne sont pas au tarif qu'on prévoit. Il ne sera pas plus cher que le 6, que le 5S. Il ne sera pas plus cher. On ne sait pas qu'est-ce que le tarif ? Peut-être qu'il sera plus cher ou qu'il sera moins cher ? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que la stratégie ? Peut-être qu'ils vont se dire effectivement pour attaquer plus de marché, on va baisser le tarif. Peut-être qu'ils vont se dire finalement, ça se sent très bien comme ça, on n'a pas besoin de changer le tarif. Peut-être qu'ils vont se dire il y a peut-être plus de thunes à se faire, il faut augmenter le tarif. Mais peut-être que la stratégie va peut-être changer d'ici trois mois parce que la situation aura évolué en fonction peut-être des ventes peut-être d'un Galaxy S5. Il ne faut pas oublier un truc, les chiffres de vente en plus sont très relatifs. Le S4 qui soi-disant s'était vendu super bien, il avait explodé les scores. On s'est rendu compte finalement que Samsung pipotait pas mal sur ses ventes. Grosso modo, je crois qu'il pollue de 60 millions, c'était plutôt 40 millions de vendus, des choses comme ça. C'est la marge d'erreur, on appelle ça la marge d'erreur. Ouais, 50% de marge d'erreur. En fait, dès qu'il communique sur le placement produit auprès des revendeurs et des opérateurs, et ensuite, ils ne reviennent pas sur les chiffres. Le souci d'Apple, c'est qu'ils vont se trouver avec un concurrent frontal qui a un marketing du carnet de chèques. Je vous défie de trouver à moins qu'il soit sorti dans les 15 jours. je vous défie de trouver un produit Samsung qui ne bénéficie pas d'un bon de remise à un niveau ou à un autre. C'est une autre politique. Non, mais même pour moi, c'est une politique plus générale qu'une politique de Samsung. C'est une politique de tous les constructeurs Android. Vous savez quoi ? On n'a rien compris là. Attends, Grégoire, attends, d'abord Guillaume et après toi. Guillaume. Je disais juste, par exemple, effectivement, Samsung peut se gargariser en disant oui, ils nous montrent leur Samsung Galaxy Gear, c'est super bien vendu. Si effectivement, ils en filent une sur deux à chaque propriétaire d'un téléphone Samsung parce que c'est une offre promotionnelle, s'ils le comptent comme vente, moyen quoi. Apple ne fait pas de cadeaux. D'un côté, Apple est peut-être plus sain sur ses chiffres. Oui, c'est exactement. Il se passe un truc sur le marché du PC, par exemple, où il y a eu une guerre des prix infernale pendant des années et des années. Le dernier qui reste et qui gagne de l'argent et qui gagne relativement des parts de marché, c'est Apple. Les autres sont peu à peu dégagés. Dell, on n'en parle plus. HP perd de l'argent. IBM a vendu sa division PC. Sony s'apprête à faire de même. Qu'est-ce qu'il reste des assemblures industrielles ? Bon, on y reviendra évidemment sur l'iPhone 6 parce que c'est un feuilleton qui va nous emmener au minimum jusqu'au début de l'été et sans doute jusqu'au mois de septembre. Donc, autant vous dire que des moules, des mock-ups, des iPhones en bois, en plâtre, en paille. Il y aura de quoi discuter. On en aura. On en aura d'autres. Un mot sur la vie interne de chez Apple. Greg Christie, qui était l'un des ingénieurs software clé pour l'iPhone chez Apple, vient de claquer la porte apparemment après une série de grosses disputes avec Jonathan Hive. Vous avez dû voir ça. C'était démenté. Apple a démenté. Oui, voilà, qui a été démenté. Mais enfin, tous les gens qui en parlent disent qu'ils se sont effectivement frités. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu prends John Gruber qui est quand même bien renseigné souvent qu'il y a de bonnes sources chez Apple. Ah oui ? Il a clairement indiqué que non, son départ a été prévu de longue date. C'est une transition qui ne s'est pas faite dans la douleur spécialement. Et puis voilà. En plus, on savait qu'effectivement qu'Ive avait repris les rênes un petit peu sur la partie de l'interface graphique. Enfin, pas beaucoup d'ailleurs. Mais non, évidemment, ça fait bien et ça fait très, je dirais, ça rajoute de la dramaturgie dans l'histoire d'Apple de se dire que le nouveau responsable des systèmes d'interface graphique a décidé de virer un ancien. Mais évidemment, non. Tu sous-entendrais que les journalistes parfois en rajoutent un petit peu, c'est ça ? C'est à peine ce que je dis. D'accord. Mais bien sûr que c'est plus sympa de dire que le responsable s'est fait virer que de se dire qu'il est parti finalement parce qu'il devait partir. Voilà, point. Qu'il a fait virer. Qu'est-ce qu'il s'est fait virer ? C'est moche. Oui, c'est marrant parce que l'histoire que moi j'ai lue, elle est quand même relativement élaborée dans le sens où apparemment, il y a quand même depuis que Hive a doublé sa casquette, c'est vrai qu'il marchait un petit peu sur les plates-bandes de Christie qui devait sans doute avoir moins de marge de manœuvre. Apparemment, les deux n'ont pas été d'accord du tout sur le design d'iOS 7. Oui, forcément, il y a un... Donc, il n'est pas non plus parti... Voilà, apparemment, il part parce que ça ne se passait plus bien. Il y a une rupture radicale du design en place du sco-morphisme, ce qu'on appelle... C'est-à-dire ce qui était là depuis le début de la dématérialisation, depuis le début du mec, depuis le retour de Steve, la reproduction en relief de ce qu'on peut voir dans la vie ordinaire. Et on passe à une représentation beaucoup plus à plat et beaucoup plus... qu'on dirait iconique. Donc, c'est une rupture radicale. C'est sûr. Donc, qu'ils ne soient pas d'accord, on peut l'entendre. Vous êtes d'accord, en tout cas, pour penser, imaginer qu'iOS Suite ne va pas... On ne va pas revoir le design pour iOS Suite. Non, par contre. On ne verra pas le design, mais il y aura une des modifications. macOS, enfin, OS X, dans le futur. Ça va être plus intéressant. Ce qui va se passer du côté d'OS X va être plus intéressant l'été prochain. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez essayé OXO ? Non, ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas ? Grégoire, est-ce que... Si, si, c'est un module... Tu sais, moi, je ne j'ai déjà le break pas, mes appareils. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas être dépendant de quelque chose qui peut sauter la prochaine mise à jour. Je ne j'ai le break pas. J'ai arrêté aussi de le faire il y a longtemps, mais est-ce que Gilles ou Grégoire, vous avez essayé OXO ? Non, du tout. Non ? Alors, je vais vous montrer ce que c'est OXO. J'ai entendu parler. Oui, c'est joli apparemment. C'est pas mal. Oui, c'est assez étonnant. Voilà. On va dire que ça décuple, en tout cas, la partie visible du multitâche. Je te rassure de suite, si vraiment ça fonctionne, si vraiment c'est un truc qui est efficace et prometteur, Apple ne va pas tarder à se l'approprier ou à racheter le développeur qui a mis ça au point. Oui, c'est sans doute fait pour ça, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est toujours la même chose. Après, Apple, c'est une société qui essaie de faire des choix. OXO veut rajouter des choix que l'utilisateur n'aurait pas. Après, est-ce qu'il n'arrivera pas à vivre l'utilisateur sans ses choix supplémentaires ? C'est toute la question. Et parfois, le fait de dire j'ai plus de choix, c'est bien. En rajouter trop, ce n'est pas forcément bien. Dans les cas pratiques, par exemple, tu vois le fait de pouvoir gérer les applications, les process en background, tu vois, aujourd'hui. Donc, les process en tâche de fond sur l'iOS, c'est bien, ça permet de faire des choses sympas. Mais parfois, je me dis que c'est peut-être tout moche. Par exemple, quand tu te rends compte que l'application Facebook en tâche de fond, elle t'aie beaucoup plus de mémoire et qu'il faut que tu aies dans un réglage spécifique pour stopper le rafraîchissement en tâche de fond pour que l'application ne te bouffe pas ta batterie en une demi-journée, qu'a vécu. J'ai testé, effectivement, l'application Facebook. Si vous l'utilisez, n'activez pas le rafraîchissement d'informations en tâche de fond. Ça vous explose la batterie très, très vite. C'est un vrai bug. Ils ont un vrai souci. Donc, tout ça pour dire, oui, OXO ou d'autres systèmes d'interface sont super sympas. Est-ce que ça empêche de vivre avec son iPhone vraiment ou est-ce que ça rend vraiment moins efficace ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut qu'Apple investisse toujours sur toujours plus ? Je ne suis pas convaincu. Non, mais c'est vrai. Ça a aussi correspondu à une autre époque. Moi, je faisais partie de ceux qui jailbraquaient au début de l'ère iPhone. J'ai arrêté au bout d'un an mais quand même, ça montre aussi qu'il y a d'autres voies possibles. Il y a quand même des manières à la fois de customiser son iPhone. Il y a encore pas mal de gens qui sont friands de ce type d'activité. Et puis, il y a manière aussi d'optimiser son fonctionnement. On ne va pas en faire des tonnes mais voilà, si vous avez un iPhone jailbraqué, c'est sur Cydia depuis une dizaine de jours et en version 2 et c'est un soft intéressant qui n'est pas gratuit, qui vaut un peu moins de 2 euros si je ne me trompe pas. On va marquer une toute petite pause mes chers amis et puis on va revenir sur l'autre actualité de la semaine. Elle concerne le NAB, le salon du broadcast et de la vidéo qui se tenait la semaine dernière à Las Vegas. A tout de suite ! Voilà, le NAB, c'était donc la semaine dernière à Vegas. Bon, c'est un salon évidemment qui n'est pas un salon dédié à l'informatique mais on a beaucoup beaucoup vu d'ordis dans les allées du salon parce que voilà, qui dit vidéo, qui dit streaming, qui dit vidéo sur le web aussi évidemment, vous voyez. J'ai chopé le seul Mac, vous l'avez vu, en gros plan qui était placardé sur la façade du centre de conférence de Las Vegas. Voilà à quoi ça ressemblait de l'extérieur. On fera un tour dans quelques instants à l'intérieur du NAB. J'ai fait quelques étapes en pensant à vous et au sujet qui pouvait vous intéresser. Oui, je sais, c'est sympa. Alors, bon, vous savez que la plupart des Mac sont maintenant uniquement en Firewire. Voilà, voilà. Le lab suisse, voilà, en Thunderbolt pour ce qui est de l'interface la plus rapide. Et vous connaissez le gros défaut du Thunderbolt ? Les câbles sont courts. Ah, merci, merci Guillaume. Voilà, les câbles sont courts. Le câble plus long à votre connaissance fait combien ? Je crois qu'il doit 5 mètres. Combien ? 5 mètres. Je crois que déjà 5 mètres, ça va être très dur à trouver. Apple ne dépasse pas 2 mètres. Oui, 2 mètres, oui. Je crois qu'on trouve du 3 mètres en cherchant bien sur Amazon, mais c'est compliqué. Je crois qu'Apple vend du 3 mètres, non ? Apple vend du 50 centimètres ou du 20 centimètres et du 2 mètres. D'accord. Oui, uniquement. Et donc, ça pose tout un tas de problèmes. Mais ça, c'était avant. Oui, moi, j'ai trouvé du 5 mètres chez Amazon, effectivement, à 70 euros les 5 mètres. Ah, voilà, 70 euros les 5 mètres. Bon, pas donné, mais ça existe, pas mal. Moi, je vous ai trouvé un fabricant de câbles Thunderbolt à Vegas qui s'appelle Corning, qui est spécialisé dans la fibre optique et il propose depuis quelques semaines des câbles Thunderbolt qui vont jusqu'à 60 mètres. Ah. C'est pas le système qui transforme le Thunderbolt en fibre optique et qui le retransforme à l'arrivée en Thunderbolt ? Oui, c'est ça, mais tu vas tout savoir en regardant cette interview que j'ai réalisée à Vegas, c'est quoi. ? Ici, à Optical Cables by Corning, on a first all-optical Thunderbolt cable. It's also the longest Thunderbolt cable on the market. So, we start with 10 meters, which is $299 here in the U.S., and then we have a 30-meter cable, which is $659, and a 60-meter cable, which is $1299. And what's interesting about our cables, among many things, is that we handle the optoelectrical conversion within the cable. So, it takes the electrical signal in from your host device, like it would any other Thunderbolt cable, converts it to an optical signal, which means light, sends it over the glass fiber, and then converts it back at the other end. Right now, we're for sale in the U.S. You can buy internationally through one of our resellers. B&H will ship internationally. However, we're working right now to sign European distributors and then be available through local resellers all over Europe. Voilà. Bon, c'est pas donné, parce qu'il y en a quand même pour 300 dollars pour la version 10 mètres et ça monte jusqu'à 1 200-1 300 dollars pour les 60 mètres. Guillaume ? Alors, il faut peut-être relativiser. D'abord, technologie optique. Grosso modo, ça veut dire quand même que tu fais du point à point de poste à poste sans passer par un appareil en intermédiaire entre les deux. et les transceivers, par exemple, si tu travaillais en 10 gigas, donc en protocole Ethernet 10 gigas, 10 gigabits, ne serait-ce que les transceivers de chaque côté coûtent environ 300-400 euros si tu veux pièce. Ah oui. Plus, éventuellement, si tu dois rajouter un switch 10 gigas plus tout ce qu'il faut derrière. Je l'ai fait récemment pour un client et j'ai sorti un devis. et grosso modo, si vous voulez passer par son module Ethernet, les cartes Ethernet pour un Mac Pro en 10 gigas, c'est de l'ordre de 700 dollars, la carte. Oui, donc, pour les deux Mac Pro, tu as la promesse à 100 dollars. En fait, c'est du matériel vraiment pour la vidéo, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr. C'est le cible du marché vidéo. C'est du matériel forcément haut de gamme. C'est des câbles qui sont relativement complexes. Il y a des technologies qui ne sont pas... Ce n'est pas un bout de câble que tu vas acheter effectivement au supermarché du coin. ce n'est pas un câble USB de base. Ce sont des câbles qui ont une grosse intelligence à l'intérieur. Donc, forcément, ça a un coût. Est-ce que ce coût est délirant ? Pour 60 mètres de câbles, effectivement, on peut se dire c'est combien ? 700 dollars. 1300 pour 60 mètres. Oui, 1300. C'est vrai que ça paraît cher. 700 dollars pour 30 mètres. Mais, par contre, ça veut dire que tu prends ton appareil, tu le branches, même à 60 mètres, ça marche. Ça marche, oui. D'accord ? Et tu n'as pas de configuration à faire et tu n'as pas de multiples appareils à configurer entre les deux. Donc, finalement, c'est un gain de temps, c'est un gain d'installation. C'est cher, oui, parce que c'est des marchés très, très restreints, finalement. Donc, évidemment, tout le monde ne doit pas s'acheter un câble à 700, 1300 dollars tous les jours. Mais, finalement, le gain n'est pas négligeable. Le gain n'est pas négligeable. Et plutôt que partir sur tes technologies, tu es obligé d'avoir des connecteurs, des transceivers SFP, des machins, plein de câbles de tous les côtés, de la fibre optique entre les deux, tout ça, ce qui est relativement coûteux et plus long et complexe à mettre en œuvre. Là, tu fais clic, clic, ça finit. Enfin, bon. Oui, c'est cher. Pour du professionnel, est-ce que c'est cher ? Je ne suis pas convaincu que c'est si cher que ça. Bien sûr, ça te coûte le prix d'un MacBook Air. Donc, tu fais, quand tu vois ça, l'absolu, ça fait cher. Mais si tu regardes, tu découpes un peu la technologie, comment elle fonctionne et l'intérêt qu'elle peut avoir pour un professionnel, j'entends bien, pour un professionnel, elle n'est pas si chère que ça. Vous êtes d'accord, Gilles et Riguard ? J'ai fait en sorte de ne pas avoir besoin de plus de 2 mètres de longueur de câble, Thunderbolt. Ça évite les mauvaises surprises. Deuxième arrêt au NAB, donc à Vegas la semaine dernière, pour ce qui est de la partie Mac en tout cas, c'était chez Sonnet Technologies. C'est une marque que tu connais, j'imagine aussi, Guillaume. Très bien. C'est des anciens, c'est des vieux de la vieille dans le monde Mac. Oui, c'est de la vieille, bien sûr. Alors, je vous avais parlé, j'avais évoqué déjà ces racks pour Mac Pro il y a quelques semaines dans iWeek. Moi, je crois que j'avais été un peu le seul à avoir été séduit, mais voilà, j'ai voulu voir de plus près à quoi ça ressemblait. Et donc, voilà, ces racks pour Mac Pro. Il y a deux versions. Il y a une version pour accueillir un Mac Pro et ajouter tout ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire les slots d'extension PC, etc. Et puis, il y a un rack qui sert juste à le mettre à l'abri dans son meuble informatique. Et dans ce rack-là, on peut mettre deux Mac Pro côte-à-côte. On va tout savoir avec cette interview montée de main-de-mètre et traduite par Matify. On se retrouve dans quelques instants après ces explications. Un question est, comment on handle expansion connecté avec le Mac Pro qui existait dans les autres Mac Pros, par exemple, PCIe cartes, et comment on peut aller à un terabyte de storage. Et donc, nous avons une solution pour ça, dans le Mac Pro server. Donc, ce que vous voyez est un Mac Pro monté dans un 4U rack, qui aussi possède PCIe expansion et room pour storage whether c'est LTO tape backup, 3.5 inch drives, 2.5 inch SSDs, media readers, Blu-ray burners, all can fit in here, all racked together with the Mac Pro. This is the XMac Pro server. That is actually the Mac Pro in there. You can see that we have attached our Thunderbolt cables. We have cable management inside that allows you to secure that. here are the three PCIe expansion slots. The pricing for the XMac Pro server is $14.99 and the pricing for the rack Mac Pro for one Mac Pro is $600. Voilà. Et si vous voulez mettre deux Mac Pro dans le rack qui ne sert qu'à ça, vous rajoutez $300 pour avoir toute la cage en acier qui est indispensable. C'est pratique mais c'est dommage de cacher une si belle machine quand même. Oui, mais alors ceux qui utilisent un Mac Pro te disent les premiers jours on a envie de le montrer. Il y a plein de câbles derrière, c'est ça ? Oui, les premiers jours on a envie de le montrer et puis les jours suivants on est assez content qu'il soit à l'abri quelque part où il ne bougera pas, où il ne risquera pas de tomber, d'être débranché, etc. Ce qui est là aussi dans une optique d'utilisation professionnelle pas complètement stupide. Alors puisqu'on parle de rack, parce que ça sert beaucoup en entreprise pour tout le matériel informatique, vous avez peut-être vu que la scie a sorti Alors on va baisser un tout petit peu le son de la vidéo parce que sinon on ne va pas pouvoir parler. Merci beaucoup. Vous avez peut-être vu ce rack Thunderbolt 2. Alors moi, moi je je bave devant ce rack que je trouve absolument sublimissime dans lequel on peut mettre 8 disques durs et sachant que la scie partenaire privilégiée de SIGET on va dire a accès c'est le même groupe maintenant a accès au disque de 6 Tera ça fait 6 fois 8 ça fait 48 Tera dans un rack et des racks tout ça pour stocker des documents Word voilà c'est ça et des racks comme ça on peut en empiler vous voyez une sacrée sacrée ça fait ça fait froid dans le dos 1,7 j'ose même pas le dire petabyte voilà bon évidemment on est sur du matériel pro mais typiquement pour une chaîne de télé par exemple avec des gros besoins de stockage en images c'est assez génial les ventilateurs il y en a 3 on peut les remplacer à chaud il y a 2 arrivées électriques pour que tout ça fonctionne sans problème bref c'est c'est super beau voilà le prix on l'a pas encore ce sera peut-être plus embêtant non mais le prix sera annoncé au moment de la dispo et je crois que l'arrivée de ces produits est prévue pour juste avant juste avant l'été bon il nous reste le problème c'est quand tu rajoutes le Mac Pro à côté plus la baisse tu occupes quand même 5 U de une baisse rack ouais donc ça prend beaucoup de place déjà en fait alors c'est dommage effectivement la baisse de stockage prend pas beaucoup de place en elle-même mais mais le Mac Pro en rack 4 U rien que pour lui ça fait mal aux fesses quand même là où un XR faisait un U c'est un peu dommage mais t'as vu ils l'ont incliné ils l'ont mis à l'horizontale pour voilà leur système est assez bien assez bien foutu et moi j'ai déjà installé moi j'ai installé des Mac Rack Mini donc leur système pour mettre des Mac Mini à l'intérieur et c'est plutôt bien gaulé ouais effectivement ils ont eu de quelques bonnes idées qui font que ça ça se met bien en place rappelle nous ce que c'est le Mac Rack Mini en fait c'est la même chose que le Mac Pro le Mac Mac Pro je sais pas quoi il s'appelle mais sauf que tu mets un Mac Mini dedans et là par contre pour le coup ça te fait un U donc ça prend juste une unité de stockage d'un tablet donc c'est très petit il y a des versions là aussi où tu peux mettre un ou deux Mac Mini ou un Mac Mini plus un lecteur par exemple DVD et qui est pas très cher en fait là c'est juste une baie qui est assez accessible mais après ils ont la version Rack Mac Mini avec les extensions PCI là tu peux mettre une carte d'extension derrière ou deux cartes d'extension et tu mets ton Mac Mini de façon sécurisée dans ta baie donc c'est plutôt sympa et ça marche plutôt bien ouais et puis ça permet aussi d'avoir de déporter toute la connectique tout à fait c'est pas mal il nous reste encore deux arrêts au stand à faire au NAB avant de nous quitter il nous reste une dizaine de minutes les amis bon c'est aussi un peu un vieux de la vieille comme sonnette et ça parlera sans doute à nouveau pas mal à toi Guillaume c'est Ato Ato A de Théo comment tu les présenterais ils font quoi Ato pour toi Guillaume ? eux ils font là aussi pareil beaucoup de matériel orienté stockage vidéo ils sont spécialisent dans tout ce qui est carte moi j'ai installé beaucoup de cartes par exemple tout ce qui était normes sas donc pour tout ce qui est d'attachement gestion de stockage en fait à attacher sur les appareils des choses comme ça et ils font plutôt des bons produits c'est plutôt du bon manteau c'est excellent bon faudra que tu viennes faire un tour quand même ici à nouveau qu'on discute un peu technique parce que quand tu commences à parler sas nas et tout est qu'on te dit bon c'est un métier c'est un métier comme on dit et on va faire un petit tour tu mettrais un joli tableau et puis tu te dirais alors de nas et d'accord chiche allez ok allez super on prévoit ça pour les le réseau pour les nuls allez en attendant on va faire un tour du côté de chez Atto A2TO c'était au NAP c'était la semaine dernière we're launching our new Thunderbolt 2 products here at NAB the new Mac Pro platform only has Thunderbolt ports for connectivity so in older machines there was a card cage in where you would put a host adapter card that's no longer the case with this new configuration the big buzz at the show is around 4k workflows in order to have adequate bandwidth for 4k workflows you need to have an interface such as the 16 gigabit fiber channel got two Thunderbolt ports on the back of this device with two fiber channel ports going out we've got to connect it up for this demonstration to a dot hill 16 gigabit array and it's actually showing live uncompressed 4k streaming so in addition to the fiber channel versions we have Thunderbolt to SAS we have Thunderbolt to 10 gigabit Ethernet and we have Thunderbolt to SAS RAID the pricing ranges from $895 US for the 10 gigabit configuration up to the high performance 16 gig dual channel device which is $1995 US voilà il y a eu tous les cils que tu aimes Guillaume SAS RAID NAS en plus c'est pas forcément les technos qui me font rêver tu sais moi les trucs de gros stockage tout ça je te charrie c'est pas plus ça que ça moi j'ai non je suis pas c'est pas ce qui me fait les grosses baies les machins comme ça enfin on parle avec des vitesses monstrueuses c'est important mais c'est des marchés qui moi ne m'intéressent pas spécialement marché de la vidéo tout ça ça me fait pas plus que ça bon moi y'a un truc c'est très bien pour la performance attention technologiquement si ça fait ça c'est super bien ça montre surtout la versatilité du Thunderbolt donc les choix d'Apple sont finalement assez pertinents et puis ça permet d'avoir un écosystème d'appareils qui se développent et c'est pas une mauvaise chose absolument l'ACI voilà l'ACI est en même temps une gamme pas de NAS mais de comment dire de choses plus destinées aux prosseumers aux amateurs avancés qui étaient annoncés en même temps que la baie de stockage dont on a parlé absolument la série Big avec 2 et 5 disques si je ne me trompe pas c'est ces petits modèles là dont tu parles oui c'est ça ils sont vraiment intéressants ouais alors ça reste la scie reste assez chère quand même ça je l'aurais mis en rouge moi oui pourquoi ça fait vraiment genre comment il s'appelle Al Dave ah oui oui ils ont peut-être fait exprès pour éviter de voilà qu'on leur reproche bon voilà donc là on va repartir sur le rack avec cette vidéo qui a été tournée au NAB à nouveau mais voilà il y a effectivement plusieurs produits Thunderbolt 2 qui arrive chez 3 giga secondes tranquille ouais pas mal il faut ça des fois tu sais il faut ça bon allez on va faire un dernier stop alors là pour le coup c'est un logiciel qui nous concerne directement parce que c'est un logiciel qu'on utilise nous ici chez Watch pour gérer la programmation enfin en tout cas c'est pas le logiciel dont on va parler mais c'est le même éditeur cet éditeur c'est un éditeur belge qui s'appelle Softron et Softron profitait d'une app pour lancer la nouvelle version d'un soft qui s'appelle Movie Recorder et qui sert concrètement à enregistrer un flux HD sur un Mac alors on va dire autrefois on était content d'enregistrer un seul flux aujourd'hui avec Movie Recorder 3 et bien on peut en enregistrer beaucoup plus évidemment ça passe à nouveau par un Mac Pro et vous allez voir qu'on est très loin des limites de la bébête voilà on va retrouver Pierre Chevalier le directeur technique de Softron c'était à nouveau la semaine dernière à Las Vegas Bonjour et bienvenue sur le stand de Softron alors Softron pour le NAB 2014 la grosse nouveauté c'est Movie Recorder 3 qui a été pas mal attendu et depuis quelques années on a pour Movie Recorder 3 complètement repensé l'interface alors ici ce qu'on montre c'est qu'on a Movie Recorder 3 on a 8 canaux d'inges qui en rentrent via cette carte ici donc il y a une carte 8 entrées dans ce petit boîtier sonnette connecté en Thunderbolt à ce Mac Pro un Mac Pro 12 corps et ce qu'on parvient à faire donc c'est de faire 8 enregistrements en 1080i Pro Resulté et tout ça en n'utilisant que 40% du CPU donc quand on dit 8 canaux HD on est assez prudents et il serait tout à fait possible de faire beaucoup plus et d'ailleurs pour le montrer ici donc on enregistre 8 canaux et en même temps on les rejoue dans Final Cut donc ces deux écrans sont connectés au même Mac on les retrouve dans Final Cut en jouant en multicam donc ça permet grâce à la fonctionnalité d'Editorial Ingest de Movie Recorder de faire du Editorial Ingest sur du multicam directement dans Final Cut Pro X au niveau du prix Movie Recorder 3 est à 995 euros par canal et maintenant aussi on a fait pour la première fois un bundle software et hardware alors ce bundle il comprend 8 licences Movie Recorder le boîtier et la carte 8 entrée pour 9000 euros voilà donc c'est un prix qui est assez agressif je pense par rapport à ce qui se trouve sur le marché par rapport au prix des cartes par exemple qui permet de faire 8 canaux d'entrée voilà donc vous voyez un 40% seulement du CPU mobilisé dans le Mac Pro alors qu'on fait on enregistre en même temps 8 sources HD voilà ça veut dire que c'est quand même c'est toute la magie du Mac Pro bon c'est un douze cœur d'accord alors dites qu'on est occupé mais c'est libre dans 2-3 minutes vous pourrez avoir une conversation normale bon voilà pour les news du NAB en ce qui concerne Apple je voulais vous remercier à nouveau les amis pour cette heure qu'on a passé ensemble ça passe tellement vite on a l'impression qu'on vient à peine de commencer je t'ai déjà dit ah oui ça passe vite il faut deux heures tu dis Guillaume bah oui bon et bien écoute on fera une spéciale on fera un prime time un jour tiens d'iWeek de toute façon pour la prochaine keynote pour la WWE de toute façon avec chaque semaine qui passe c'est qu'on se rapproche un peu plus d'une keynote donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à l'émission salut Guillaume à très bientôt ciao et on a encore utilisé ton logiciel un disemaker hier pour créer une clé de démarrage pour Mavericks donc encore bravo Gilles à très très bientôt merci de ta fidélité merci de ton amitié et à bientôt tu peux compter dessus et puis Grégoire toujours un plaisir et à bientôt sur l'actu techno on retrouve évidemment Gilles sur macplus.net à très bientôt les programmes de Watch TV continuent et vous pouvez évidemment revoir cette émission en replay très vite salut à tous Watch.tv c'est votre adresse unique à bientôt et à la semaine prochaine 22h salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501